... Jean-Pierre Montserré est jeune, nous vous l'avons dit. Il est resté très jeune, très nature, particulièrement sympathique. Il n'est jamais le dernier à se mêler à un jeu, comme ici à deux pas de chez lui avec le poney de son ami Johnny Thio. Le yoga, il le pratique régulièrement à une vingtaine de kilomètres de chez lui, à Menin, chez son masseur kinésiste aveugle, Jacques Delva, en qui il a une confiance absolue. Ce ballon, souvenir du premier match que Johnny Thio a joué avec les Diables Rouges, c'est son ami qui le lui a offert. Montserré était lui-même un footballeur prometteur, un sportif qui a mal tourné, dirait sans doute Raymond Guthals, mais c'est l'apanage des athlètes de classe d'être capable de se distinguer dans des sports différents. Avec Thio, pour se délasser, Montserré retrouve des synchronismes oubliés. Et s'il était vraiment aussi élégant et aussi efficace sur un terrain qu'il l'est aujourd'hui sur une bicyclette, le football a sans aucun doute perdu en lui un joueur fort talentueux. Jean-Pierre Montserré, qui fut aussi l'année passée huitième de Gans-Wevelgem, sixième du Tour des Flandres, dixième de Paris-Roubaix, huitième de la Flèche Wallonne et troisième du championnat de Belgique, un palmarès dont se contenteraient beaucoup de jeunes professionnels, va entamer la prochaine saison avec un maillot arc-en-ciel sur les épaules grâce à sa victoire de Leicester. Sa classe est indéniable, mais il sait aussi que sa carrière commence seulement et que le plus difficile reste à venir. Il lui arrive de passer de longs moments avec son petit garçon Giovanni dans son pigeonnier. Il lui arrive de se demander s'il ne rêve pas, s'il est bien champion du monde. Il lui arrive de rêver à d'autres victoires et quand on a 22 ans, toutes les courses ne sont-elles pas faites pour être gagnées? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada